Musique de générique 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 Il y a quelques règles Genre ils doivent faire 500 grammes On n'a pas le droit d'avoir des hautes technologies Il ne faut pas faire de mal aux gens Il n'y a pas de sabre laser L'année dernière il y avait une bataille épique entre Balzic et Shrubi Cette année, on a de nouveaux robots, de nouveaux adversaires A 36ème édition Nous avons 36 robots prêts à s'affronter Les 36 robots qui s'affronteraient sur scène Ça serait un petit peu trop Donc on a eu des demi-finales Et il en reste que 16 pour cette finale Est-ce que vous êtes prêts ? Numéro 1 et numéro 2 En scène s'il vous plaît Bonjour Quel est le nom de votre robot ? Mon robot s'appelle Coffee Dust Numéro 1 Et le deuxième challenger Numéro 2 Il s'appelle Stolzahan Stolzahan Ok Perdons pas de temps 3, 2, 1 C'est parti Quel dommage BigCock a gagné Merci d'être venu Désolé Désolé Et bien joué Des fois ça va vite Numéro 3 Numéro 3 Et numéro 4 S'il vous plaît Sur scène Voici Killer Binar Numéro 3 Et son adversaire c'est Schwammer Schwammer De quoi il est fait ? Numéro 3 contre numéro 4 Il est coupé Non, non... Il ne s'est pas touché Il n'y a pas eu de Conbat Souvenez-vous-en Allez on recommence. Souvenez-vous qu'il faut qu'il se touche. Non c'est pas un combat. Trois, deux, un, go. Pas de touche, donc c'est pas marré. Allez, c'est reparti. Souvenez-vous que c'est peut-être seulement trois fois que je vais vous autoriser à faire ça. Trois, deux, un, go. C'est touché. Maintenant, qui va tomber ? Oh mon dieu ! Oh mon dieu, il est tombé ! KILLER BEAT SILUG, ADION ! Merci, merci d'avoir participé. On se revoit l'année prochaine. Cinq et six, s'il vous plaît. Cinq et six, s'il vous plaît. Alors, quel numéro ? Cinq, numéro cinq. Comment il s'appelle ? Floppy. Floppy. Ah, Floppy, on le connaît celui-là. Et le vôtre, comment il s'appelle ? Zerstört. 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 Zerstört contre Floppy. C'est le seul robot avec sa propre station de recharge. C'est mignon. Trois, deux, un, go. Partez. Ça a touché. Floppy, qu'est-ce que tu fais ? Allez, touche-le. Il y a eu touche. Il y a eu mouvement. Allez. Cinq, quatre, trois, deux. Oh. J'aime beaucoup ce qui se passe. Oh mon dieu. Oh mon dieu. What is it doing ? I mean, we could redo that, but it's so much distance. Il y a encore tellement de distance pour sortir. Allez. Ça prend tellement longtemps. Wow. Est-ce que les batteries vont lâcher ? Est-ce qu'il y en a qui a une station de recharge après tout ? Est-ce qu'il faut recommencer ? Oui ? Vous pensez ? Non ? Allez, on les laisse se battre. C'est ce que les gens veulent. Il est sorti. Il est sorti. Il est sorti. Il est sorti. Désolé. Désolé. Floppy est sorti. Allez. Il dégage. Merci, numéro 6. Vous avez gagné ce round. Merci d'avoir participé. C'était une très, très, très beau combat. C'est 7 et 8 maintenant. Maintenant, c'est autour de 7 et 8. Venez sur scène, s'il vous plait. Oh ! C'est Matherines ! Je crois que je me rappelle de ceux-là. Comment est-ce qu'il s'appelle lui ? Je me rappelle de vous Et là, celui-là, c'est qui ? The Tape Bien Vous êtes prêts ? 3, 2, 1 Go Ils se sont touchés, j'ai vu Oh Oh Mauvaise nouvelle Que dit le public ? On recommence ? Je suis désolé, on doit recommencer Rappelez-vous Dernière chance 3, 2, 1 Go Oh Oh Now it's Aren't she so stimulating ? No, Tape, what are you doing ? Is this autopax ? C'est des bullies, qu'est-ce que je vois là sur le robot ? Oh non ! Oh non ! Non ! On pourrait demander au public mais c'est encore en train de prendre des heures, non ! Est-ce qu'on va faire encore ou est-ce qu'on va demander à l'audience ? Encore ? On recommence ? On recommence ? On va recommencer ? Non, ça prend des heures ! Troisième fois, dernière fois ! 3, 2, 1 Go Ça prend des heures Vous avez combien de temps ? Ok, je pense qu'il faut demander au public, je suis désolé, éteignez-les Qui est pour Heart Cheese ? Qui est pour The Tape ? Le public a raison, je suis désolé 7 Merci à tous Numéro 9 et numéro 10, c'est ça ? Venez sur scène Comment s'appelle ton robot ? Klaus Voilà un nom dont je peux me rappeler C'est quoi ça ? Ah, il se démonte tout seul Ah, bon Comment il s'appelle ? T-Point Typhoon 3 3 Ah Peut-être que Typhoon peut me demander, peut m'en dire son numéro 10 3, 2, 1 3, 2, 1 Go Ah, ils sont touchés Mais ça va encore prendre des heures Franchement, faites des robots plus rapides Là, ils sont si loin Mais si proches en même temps C'est intéressant Ah non, c'est pas intéressant du tout On recommence Oh non, mais faites des robots plus rapides Sérieux Ils sont si proches Mais regardez, ils se touchent même pas 3, 2, 1 3, 2, 1 Oula 1 Go Au moins il vibre Touch, touch, wow If it's that we are looking for Guys, no Non, sérieux Sérieux, les gars, non Je sais bien qui il bouge, mais 1 Doucement mais sûrement Le Typhoon est arrivé C'est tellement long Millimètre par millimètre Ça y est, il est dehors Klaus est sorti Victoire pour le Typhoon Merci beaucoup Numéro 10 Je crois Numéro 10 a gagné Merci beaucoup d'avoir participé Merci d'avoir construit Des robots aussi géniaux Il a perdu un petit bout de robot Allez, numéro 11 contre numéro 12 Oh, des enfants Des petites personnes 11 contre 12 Quel est le numéro 12 ? Ah, c'est la plupart des gens Bonjour Bonjour Comment s'appelle ton robot ? FLITZ Il s'appelle BLITZ Thunder Le mot anglais Éclair Enfin, je crois Et le tien, il s'appelle quoi ? ROLF Je veux dire, il s'appelle ROLF Et il s'appelle ROLF Ok 3 3 2 1 Go 3 Go Rolf Rolf est sorti Vive Blitz Très 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 bien Cool Numéro 11 a gagné Merci beaucoup Merci beaucoup C'est donc 12 contre quelque chose Alors c'est 13 contre 14 Allez Montez 2 Et 1 Bien Pas de 3 2 1 1 Comment il s'appelle celui-là ? Sam Forteux le destroyer Bonne chance à ceux qui traduisent Merci, merci Et le tien ? Lord Michael MacMeyerverse, le sécon Il manque une fourchette non ? Ouais j'en sais rien en fait Ok 3, 2, 1, go ! Oh cool Michael MacMeyerverse, ça va pas super bien Et il est sorti Il est sorti Très très bien Merci, merci d'avoir participé Merci numéro 13 d'avoir gagné On se revoit tout à l'heure Merci de faire que tout ça soit possible Cool Alors les derniers C'est la dernière personne qui a fait un robot aujourd'hui Numéro 15 contre numéro 16 Numéro 16, tu peux venir ? Allez, allez, allez Cool Viens sur scène Allez, vas-y prends le vidéo juste là Allez, 15 contre 16 Comment il s'appelle ton robot ? Comment il s'appelle ton robot ? Harry Flowin Il est mignon, mais il va démonter son adversaire Et le tien c'est un arbre de Noël ? C'est Noël les gars Comment il s'appelle ? Penta Junior Allez, contre Harry Flow Allez, contre Harry Flow 3, 2, 1, GO ! Wow ! Très C'est lent C'est lent Que des robots lance cette année Ah, ils se sont touchés, ils se sont touchés Allez, maintenant, regarde Combien de temps ça va nous prendre ? Harry ? Est-ce que t'es vivant ? Je pense qu'il va falloir recommencer 3, 2, 1, GO ! Allez, fais le tourner Cool C'est bon Touché ! Mais, il ne se passe rien d'autre Oh la la, les gars Bon, allez Troisième fois Je ne pense pas que ça va changer Mais bon C'est les règles On va finir par demander par le public s'il faut 3, 2, 1, GO ! Go, 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 go ! Oh Eh, touch ! Ok, come on, guys, we ask the audience What about... Merci à ceux qui écoutent toujours la traduction La cabine de traduction décide de ne plus traduire cette conférence Non pas pour des raisons de grève du syndicat majoritaire Mais tout simplement parce que c'est intraduisible Bienvenue dans ce... Ce commentaire... Du 36ème Evocon Très, très beau match de Robolan Dans le côté Est-ce qu'on peut voir... L'arbre du match ? Et on ne le reverra pas, cher Greg Parce que... Ah, le voilà ! Merci pour le prénom ! Et numéro 2, 1 Donc Stolze Hahn, please, to the stage Et numéro 4, numéro 3, please Minute 1, du freestyle Allez, on en est au 8ème de finale 16ème de finale, je sais pas... C'est l'écart, on me dit dans l'oreillette Notre expert technique et consultant spécialiste Ah, c'est l'abeille C'est l'abeille, je crois que c'est l'abeille, je viens l'entendre... Je viens l'entendre monsieur dire que c'était l'abeille qui était contre une sorte d'appareil à plume Tout à fait, la différence de taille est assez impressionnante Oh putain ! Et pourtant, c'est l'abeille qui gagne ! C'est incroyable ! C'est incroyable, cher confrère ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable, j'ai jamais vu ça ! Ça me rappelle le 26ème congrès ! Souvenez-vous de ce match magnifique Entre le frolon et... Je ne sais plus, je pense que c'était... McBotty, McBotface qui a complètement éjecté ce frolon du match Mais moi je me rappelle surtout de Shrubi Et je vois là... Shrubi effectivement, Shrubi vainqueur de l'année dernière Shrubi vainqueur du public en tout cas Le prix du public du robot le plus enthousiasmant Et là nous avons le scotch Contre ce petit robot qui... Est chargé par un chargeur 3, 2, 1... Et c'est parti ! Oh là là, il tourne ! Il tourne ! Et pourtant il tourne, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bon... Si ça ne se touche pas mon Shrubi... Il va manquer de... D'avoir les prénoms encore une fois... Ça va manquer de... Allez, l'arbitre déclare un rematch ! C'est parti ! En tout cas ils sont touchés ! C'est ce qu'a dit le monsieur hein ! Ouais, ça va être... Des robots encore long... Des robots qui tournent vite, mais finalement qui... Qui ont plus ou moins du sur place, n'est-ce pas mon cher... Yannou ? En tout cas ça bouge, ça bouge... Mais il ne se passe pas grand chose ! Je commence à m'ennuyer... Ah, j'en vois un là qui commence à se rapprocher du... Inexorablement ! Ah, il commence à faire l'équilibre et il est sorti ! Il est sorti ! Il est sorti ! C'est Tape ! Tape qui devient petit à petit en favori du public, j'ai l'impression ! Tape qui n'est qu'un rouleau de scotch... Mais ce match est très inclusif ! Tous les robots sont les bienvenus ! Et je trouve que c'est une très bonne chose ! C'est donc tout à fait ! C'est maintenant Typhoon contre Blitz ! Je me souviens de Blitz ! Très 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 belle entrée en matière, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est un des robots qui revient de l'année dernière ? Je me souviens plus ! Avec tous ces enfants qui sont réveillés la nuit... Pour faire de telles conneries, vraiment c'est affligeant ! Pas du tout ! Moi je trouve que c'est une activité d'éveil absolument géniale pour les enfants ! Alors malheureusement... Ah voilà ! Nous avons de nouveau l'image ! Ce que j'aime bien dans le robot du jaune, c'est qu'il a un vrai mouvement ! Alors que l'autre, il fait du sur place ! Là ça va être un petit peu la force inarrêtable qui rencontre le mur inamovible, n'est-ce pas ? C'est David contre Goliath ! Littéralement d'ailleurs ! Ah ! Ils se sont touchés ! Et maintenant... Mais est-ce que l'un des robots aura la force de pousser l'autre ? Ah ! On dirait que petit à petit... C'est Blitz qui arrive à pousser... Bien que 5 fois plus petit... Il arrive à prendre l'avantage... Oh non ! 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 Il s'apprends tous les deux du bord en même temps ! C'est incroyable ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est incroyable ! Oh mon dieu ! Incroyable ! Ah ! Ah ! Quel dommage ! Quel beau combat de la part de Blitz ! Mais c'est le typhon qui est... Et le typhon est au bord du gouffre ! Et un typhon fonfon... Les petits... Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'était totalement clair ! C'est un peu plus fort ! C'est un peu plus fort ! Slow motion, peut-être, le prochain année ! Video angels ! Alors... On me dit dans lauriette que le présentateur Ouki est un petit peu perdu... C'est qui ? C'est Penta Jr ! Contre... Sans- Sans... Sans- Sans vas-je ? Non ! Sans putchi, quelque chose comme ça... On ne sait pas et à vrai dire... On s'en fou ! Il y a beaucoup de peinture cette année, dit le présentateur Effectivement encore une très très belle année pour les robots de merde ! 3 2 1 C'est parti ! Ah, ça y est, ils se sont touchés ! Ils se sont touchés, mais ils ne feront rien. C'est encore une fois une histoire de puissance, de moteur, n'est-ce pas ? Et de capacité à pousser l'autre robot sur le bord. Ce ne sont pas forcément les matchs les plus enthousiasmants, mais n'est-ce pas ? C'est aussi, ça fait partie du spectacle. Mais c'est quand même quelque chose que je déplore dans ce type de match. Le robot ne fait que pousser les autres. Moi, je veux voir de la destruction, je veux voir des écrous qui volent dans tous les sens. La capacité offensive du premier robot est trop haute par rapport à notre robot, et donc il ne se passe rien. Malheureusement, nous avons perdu. Ah, la voilà, la liaison. C'est les horaires du direct, n'est-ce pas ? C'est haletant, en tout cas, ce qui est en train de se passer. C'est inhumain de nous couper la transmission au moment le plus crucial. Oh là là, le adversaire. Ah, je pense que l'issue du match est devinable d'avance, n'est-ce pas ? C'est... Ah, je crois que là, c'est bloqué. C'est bloqué, il va falloir recommencer. À moins que... À moins que... Qu'à une très très grande excitation de la camion des traducteurs, je vois. Un, pendant que notre consultant sportif n'en peut plus. Et ça y est, ça y est, la Wai Thaï, Adieu ! Le présentateur remercie les participants. C'était un combat absolument fantastique, en tout cas. Et là, j'ai jamais vu ça, en quatre ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Et on en est déjà au demi-finale, avec des robots, avec une forte personnalité qui se dégage cette année. Oui, tout à fait. Alors, je trouve que le Typhoon sort vraiment du lot, avec son petit machin qui tourne. C'est pas comme s'ils avaient tous un petit machin qui tourne. Alors que le public s'extasie de revoir Killer Bee revenir sur scène. Est-ce qu'on a le nouveau Frobee devant nous ? Est-ce qu'on a là le chouchou du public, qui sera... Dont on se souviendra encore pendant des années ? Eh bien, écoutez, il va falloir consulter les flux Twitter sur 36C3, pour voir si le public plébiscite vraiment Killer Bee jusque sur les réseaux sociaux. Et tout de suite, on passe la parole à notre envoyé spécial, le consultant sportif. Alors, cher consultant sportif, pensez-vous que Killer Bee a vraiment le potentiel d'avoir l'appréciation du public ? Mais oui, bien sûr, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, contre toute attente, on retrouve ici un robot qui, malgré des complexes d'infériorité, arrive à quand même prendre l'ascendant sur ses adversaires. Probablement une pression psychologique, peut-être, qui a été subie en amont. Alors, est-ce qu'on a affaire à de la corruption, peut-être ? Je pense qu'il y aura probablement beaucoup de scandales... Simplement d'incompétence. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'incompétence, mais en tout cas, je vois qu'ils tournent en rond. Je me demande si ce n'est pas un effet secondaire des produits dopants qui sont pris pendant ces grandes conférences. Et je dois dire que ces robots m'ont l'air un petit peu, comment dire, dans la lune. Mais les contrôles de la commission antidopage robotique qui ont été effectués ces derniers jours... Mais non, les contrôles sont formels, il n'y a pas eu de dopage cette année ! C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Après la convention intergalactique sur le dopage, il a... Effectivement, nous avons un petit peu raté le match. Il semble que c'est égalité. Et le public plébiscite Killer Bee. Donc, je pense vraiment que nous avons là le remplacement de Shrubi. Et là, Killer Bee passe en finale. Si j'ai bien suivi le... En demi-finale, on me dit dans l'oreillette. On sucotte dans l'oreillette. Voilà. C'était un match relativement ennuyé au début, on peut le dire. Alors que je vois que le typhon... va de nouveau entrer en scène et... Ils se touchent, ils se sont touchés, ça y est, ça y est, ils se sont touchés. Premier contact, le premier contact qui est toujours crucial, n'est-ce pas ? Crucial, vous faites bien de le souligner. Sauf que, en général... Voilà, les robots lents, j'entends le... Présentateur, Huki, qui n'en peut plus. Il n'en peut plus de ces robots surdopés. De ces robots... Lents. C'est hallucinant. Je crois que... Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Mais c'est quand même impressionnant, tous ces gens passionnés par des robots de merde, quand même. Vous trouvez pas ? Alors, vous avez tout à fait raison, mais les passions des uns et des autres ne nous regardent pas. Non ? On va demander l'audience, alors ? Non, on va le faire encore, allez. Ils sont corrects, mais ils doivent être demandés. Voilà, donc on recommence le match. Trois, deux, un... 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 Ah, attention ! Oh là là, il y a vraiment une belle entrave aux règles. La règle numéro un, qui est le robot. Absolument. Et par conséquent, il est bien logique que l'arbitre déclare Typhon le winner. On n'a pas le droit de toucher ces robots comme ça. Sinon, un, où est-ce qu'on sera dans 5 ans ? Je vous le demande. Oh non, c'est mort. C'est mort, Jim. Sur le plan tactique, aussi bien que technique, il y a eu clairement la supériorité d'un robot sur l'autre. Je pense qu'on a là un favori, techniquement en tout cas, vers une finale qui s'annonce tout à fait réjouissante. Vous avez bien raison. Excusez-moi, vous avez bien raison. Nous sommes là, à la finale. Attention. C'est donc le final qui oppose le Typhon contre Killer Bee, l'abeille tueuse. Encore une fois, on a ce thème écologiste qui a parcouru cette édition du festival, n'est-ce pas ? Tout à fait, vous avez bien raison. C'est des petits robots, c'est la prédominance des petits robots cette année. Et là, c'est un petit robot contre le plus gros robot peut-être du festival. Il faut qu'il y ait une touche et on arrive à la finale très excitante de cette édition fantastique. 3, 2, 1, on vous laisse en profiter. Un public un petit peu partagé, même certains sont partisans de Schrombie, qui continuent à crier son nom même s'il ne participe pas cette année. Il n'y a pas encore de tour. Il s'approche, il s'approche. Oh là là, il se tourne autour, il passe entre les passes. Ça y est, il a touché, il a touché. Oh, alors que le robot se dirige inextricablement vers la sortie. Il semble changer de direction. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, ils se sont pris l'un dans l'autre. Il tourne autour, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Ça y est, le public est en flamme. Non mais est-ce que ça sera suffisant ? Est-ce que ça sera suffisant ? Je ne sais pas, mais nous allons laisser les téléviseurs regarder et écouter. Les téléviseurs regardent. Et oui, parce que ce sont des robots. Ah, public, public qui a pris son parti. Malheureusement, le match n'a pas pu finir. Il n'y a pas eu de sortie de terrain, mais c'était une très très belle première manche. Il va falloir recommencer 3, 2, 1, c'est parti. Écoutez le bruit menaçant de l'abeille. Oui, c'est l'un des robots les plus impressionnants de cette année. Je trouve qu'il est très efficace. Il bouge, il touche ses adversaires. Et en même temps, c'est intéressant parce que c'est le choix de la petitesse qui fait qu'il passe sous les lames de l'autre robot. Et ça y est, c'est touché, c'est touché. Parviendra-t-il à le faire dévier de sa trajectoire et l'entraîner inextricablement vers sa mort. C'est le combat à mort qui s'est engagé entre ces deux robots au premier sens, souvenez-vous-en. Non, 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 non. C'est le même comme la dernière fois. Il ne va pas. Non, en tout cas, Huki a l'air de dire que ça va durer une demi-heure. Je pense qu'ils vont interrompre le match. Il va falloir demander au public. C'est le choix du pop-up. Mais attends, le public demande qu'on les laisse se battre. Let them fight, crée-t-il. Ce qui est étonnant en venant d'un... J'espère avoir bien pu vous faire écouter l'ambiance qui règne dans cette salle ADA au 36C3. Complètement con, le même a créé cette heure très avancée de la nuit pour voir le résultat de ce combat. Ébocon 36C3. Et je crois que, après tant de pacifisme, tant de conférences intéressantes, le public veut du sang. Tout à fait Thierry, le public demande et il a le droit de voir des robots exploser. Le public veut du sang et on recommande. 3, 2, 1, on est reparti. Est-ce que les batteries sont toujours d'aplomb ? Non, non, le robot commence à affaiblir. Il y a touche, il y a touche. Oh non, 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 le rapport de force semble complètement s'inverser. Cette fois, c'est le gros robot qui pousse l'autre vers la sortie. Merveilleux ce bruit de la petite abeille. Merveilleux, mais d'un autre côté, c'est le bruit de la guerre, c'est le bruit de la lutte, du combat entre deux robots. Regardez, il essaye de lui faire une petite botte. Oh, c'est le petit pont, c'est vrai qu'il passe sous l'autre. Ça y est, il le reprend par derrière, il le pousse. Ça y est, il le pousse vers la sortie. On y est, on y est. Oh mon Dieu, il s'approche. C'est incroyable ce qu'il est en... Regardez l'abeille. La public est en flamme. Ça y est, on y arrive. Oh, je ne m'entends même plus penser. La ligne jaune est franchie, mais il semble buter sur le rouleau de scotch. Est-ce qu'il empêche de pousser ? Est-ce qu'il va réussir à passer cette dernière étape avant de le pousser vers sa mort inexorable ? Alors, effectivement, je pense que la ligue intergalactique des robots va probablement légiférer sur la taille du scotch. Et le public qui demande encore que le combat continue. Écoutez, let them fight. Je pense que ça sera vraiment le credo, la devise de ce match. Eh oui, il y a un match assez dynamique, il y a du mouvement, mais est-ce qu'on a atteint un point de non-retour ? Est-ce que le robot n'arrivera plus jamais à se déplacer ? Ah, oh là là, oh là là ! Des joueurs ont essayé de tenteurre des robots ! Alors que le public commence à... Oh, regardez ! Le scotch est enlevé, ça y est ! Le match va pouvoir reprendre. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu comme ça. Un changement de plateau en cours du jeu de tous ma carrière. Alors là aussi, je pense que le président de la ligue intergalactique Zorglub doit être en train de... se retourner dans son siège. On a clairement un favori, en tout cas, tant sur le plan technique que sur le plan de la mort du public. Ça y est, il le reprend, comme d'habitude, par derrière, il pousse les pattes, il l'entraîne vers sa chute inexorablement. Ça y est, le public est en flamme ! C'est un combat réellement biblique. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu ça. Alors que je vois que... Regardez, regardez ! Les pattes du typhon se dirigent dangereusement vers le bord. Cinq... Quatre... Trois... Deux... Un... Ça y est, la première saison est sortie, ça y est, il est incroyable ! Ça y est, nous tenons notre winner ! Et beau gol, 36-7-3, l'abeille tueuse ! L'abeille tueuse, qui a réellement abattu ce Goliath après une lutte effrénée, vraiment ! C'est fou ! Alors que le présentateur demande à l'abeille tueuse, Killer Bee, de rester sur scène. Voyons le résultat maintenant, alors voilà, c'est Killer Bee ! Encore, encore une fantastique édition ! Que d'émotions ! Que de robots moisis ! Mais il reste une chose, n'est-ce pas ? nous dit le présentateur. Est-ce que c'est fini ? Non ! Il y a un robot, qui n'a pas été vaincu ! Allons-nous voir le retour de Shrubi ? Oui ! C'est Shrubi ! Shrubi favori des 35-7-3, un robot incroyable ! Mon dieu, qui arrive, n'est-ce pas tel Sacha à la fin du Pokémon rouge ? Je dirais que c'est un retournement de situation... C'est incroyable ! Je ne savais pas que Shrubi était encore là, était encore avec nous. C'est à la fois génial et complètement injuste, puisque un des robots est fatigué, n'est-ce pas ? Tant sur le plan physique que sur le plan mental. C'est vrai que ses combats effrénés lui ont certainement vidé la batterie, alors que regardez, des manifestants ont encore repris la scène ! Ces manifestants qui demandent la libération des robots, et je dois dire que je ne peux pas être totalement en désaccord avec eux suite aux affaires d'esclavagisme et de traite des robots que nous avons pu voir. et ils demandent la libération des robots où le présentateur répond mais ils sont déjà libres ! Ils sont libres que s'ils ont gagné le combat ! Et ils demandent que tous les robots soient libérés après ce combat. En tout cas, une action qui fera réfléchir dans les chaumières. Certainement ! Certainement ! Certainement ! Alors... Mais l'audience, le public a soif de sang ! La sécurité devra-t-elle intervenir pour expulser ces dangereux gauchistes ? Dangereux gauchistes ! Dangereux gauchistes ! Dangereux gauchistes ! Comme vous y allez, mais je ne peux pas tout à fait vous donner de tort ! Mon cher collègue ! En tout cas, j'ai envie de voir ce match entre Shrubi et l'abeille tueuse. Je dois bien me l'avouer, c'est vraiment le combat des titans ! Tout à fait ! Même si Shrub, on le sait, a été... Est-ce qu'on va parler ? Shrub évidemment impliqué dans certains scandales cette année ! Nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes là pour le sport, n'est-ce pas ? Mais vous avez tout à fait raison ! En même temps, ces affaires de mœurs ne nous regardent pas ! Oui ! Et puis en outre, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ! mais le public aime toujours autant Shrubi, il semble ! Les affaires sont effectivement très graves, mais je le répète, cela ne nous regarde pas ! En outre, ce n'est pas la personne avec les affaires les plus gênantes que nous accueillons au congrès cette année ! Voilà ! Ça y est ! Le présentateur a réussi à se débarrasser de ces dangereux manifestants anarchistes, gauchistes ! Alors, Shrubi a-t-il été amélioré depuis l'année dernière ? Je ne reconnais pas ! En tout cas, cette tête de dinosaure, j'ai l'impression qu'il a été amélioré en termes de design au moins ! Je m'attends à quelque chose, un duel des titans, on peut le dire ! Pour l'instant, Shrubi ne démarre pas ! Oh ! Il semble avoir un peu de difficultés, mais il est complètement pimpé, il fait de la lumière ! On se souvient de ce robot tout à fait impressionnant ! Écoutons le bruit de Shrubi ! Écoutez, mon cher collègue, j'ai l'impression que Shrubi a bien changé depuis l'année dernière ! Oui ! Il n'a peut-être pas l'échauffement ! En tout cas, il fait un petit peu de peine, je dois dire ! Il n'est plus que l'ombre de lui-même ! Mais, oh ! Peut-être simplement cela veut dire que Killer Bee est un adversaire tout à fait redoutable puisqu'il parvient à mettre en difficulté Shrubi pourtant, un robot qui avait tout à fait fait ses preuves l'année dernière ! Non seulement, Killer Bee est bien échauffé ! Shrubi n'a absolument rien fait de la journée ! Et regardez un petit peu sa tête de T-rex décédée ! Il a l'air tout palo ! Shrubi crie ! Shrubi crie ! Il est dans la douleur ! Alors que le public se désole et Killer Bee qui se rapproche dangereusement du bord A moins que l'on se rapproche d'une deuxième manche Pour l'instant, la situation ne semble pas se résoudre Shrubi... Shrubi, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne l'île de la tête ! Mais est-ce qu'il est vraiment en situation de combattre ? Moi il a l'air tout à fait passif ! Alors que Killer Bee a encore toute une énergie remarquable après tous ses combats ! Est-ce qu'on va recommencer ? Ça c'est l'arbitre bien sûr qui est souverain là-dessus ! En tout cas, Killer Bee tournait joyeusement en rond alors que Shrubi était en train d'agoniser ! Ce qui n'est pas étonnant ! Je ferais probablement pareil si j'étais un tyrannosaure décapité avec des fourchettes et des cuillères dans tous les sens qui me sortent de tous les orifices ! Mais j'ai tout de même une question par rapport à ce match ! Je vous écoute ! Y a-t-il eu une touche ? Il y a eu touche au début ! Souvenez-vous ! C'est Killer Bee qui arrivait à pousser les lames ! Les lames en fait sur le côté tout simplement de Shrubi en l'entraînant mais... Petit à petit... Ah non 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 ! Il n'avance plus là ! Je ne le vois pas avancer en tout cas ! C'est toujours comme le premier jour ? Voilà ! Ça a l'air d'être un problème de batterie ! Si j'en crois les conférences sur les batteries lithium que j'ai vu durant ce congrès j'ai bien peur que Shrubi s'enflamme ! Et pendant ce temps... C'est le public qui décide Shrubi ! Et qui est ? Le public demande un combat ! Le public ne veut pas choisir ! Le public veut un combat ! Mais l'arbit semble étonné étant donné la situation que vous pouvez voir sur vos écrans ! Il ne se passe strictement rien ! Allez ! Dernier round ! C'est le troisième et dernier round ! On attend une action magnifique en fait pour finir cette compétition n'est-ce pas ? Bah écoutez j'espère bien parce que là on nous a quand même promis du sang et du liquide ! Mais que se passe-t-il ? Je vous interroge ! Oh là là il n'y a plus de piles ! Il n'y a plus de piles chez l'un des participants ! Est-ce que c'est Killer Bee ? Est-ce qu'il y a des piles de rechange ? Je pense que c'est Killer Bee oui ! Ça serait bien dommage de s'arrêter là-dessus après une compétition qu'il a remporté haut la main ! Ah il est reparti ! Il est reparti ! Ça y est, à nouveau la même action j'ai envie de dire ! Ah non cette fois, cette fois le contact est moins direct ! Oh ! Oh ! Oh ! Incroyable ! Shrubi ! Shrubi met en PLS l'abeille ! Ça y est pendant sa... Oh là là mais qui va gagner ? Ah non ! Shrubi ! Shrubi arrive ! Shrubi ! Oh mon dieu ! On l'avait cru mort, on l'avait cru terminé pendant deux rounds et ça y est il reprend complètement le contrôle du terrain ! Et Shrubi est en train de découper l'abeille en morceaux ! Regardez ! Il se désaxe ! C'est une action que je n'ai jamais vue de sapiné ! Est-ce que ça sera la première fois qu'on va avoir un vainqueur ? Deux éditions de suite de EvoCom ! Oh là là on dirait qu'on s'en rapproche ! Mais que se passe-t-il ? Je ne comprends pas ! Je ne sais pas ce qu'il se passe et ils ont tout... Sous les huées du public ! Allez, dernière chance ! Oh là là on croyait ! Killer Bee, dominatrice de la situation ! Et on se rend bien compte qu'il n'en est rien ! 3, 2, 1 ! C'est parti pour le dernier round ! Pendant que la maîtresse de Shrubi lance... Ah ça y est, il refait ! Le même coup ! Oh là 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 ! Non 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 ! Mais alors comment interpréter cette situation ? Est-ce qu'on les laisse se battre ? Ça peut prendre des années ! Est-ce que c'est vraiment un combat ou est-ce que c'est juste une humiliation ? La question est posée ! N'oubliez pas de voter pour le Ballon d'Or sur Hashtag C3Lingo ! Elle est mort ! Qu'est-ce que tu dis à la situation ? Ah, pas différent ! Mais est-ce que Shrubi ne serait-il pas en train de se diriger vers la sortie du Kyossi ? En tout cas, c'est vraiment très très triste ! Shrubi a l'air d'en avoir marre effectivement ! Il a l'air de se diriger dangereusement vers le gouffre ! Alors, peut-être est-ce en réaction à ces problèmes personnels qui, je le rappelle, ne nous regardent pas ! Ou alors, est-ce qu'il en a juste marre de ce match interminable et, oserais-je le dire, ennuyeux ? Non, 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 non ! Est-ce que c'est, encore une fois, le public qui va décider ? Non ! Pour l'instant, on laisse les choses se faire ! Shrubi ? Non, 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 non ! L'arbitre est indécis, n'est-ce pas ? En effet, le public a l'air de vouloir que Shrubi... Et l'abeille ne fait plus de bruit quand on approche le micro ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Elle est morte ! Sur scène, c'est le silence ! Radio ! Oh non ! C'est tragique, parce que c'est la mort d'un robot ! Shrubi a tué l'abeille ! C'est horrible ! Et pourtant, il me semble que la ligue intergalactique des combats robotiques a toujours spécifié qu'un robot ne pouvait mourir ! Killer Bee, deuxième place ! Merci beaucoup, Shrubi, d'être revenu ! Et maintenant, ça va être la cérémonie des vainqueurs ! Alors, pour la deuxième place, une boîte glorieuse sera offerte au robot et son ou sa propriétaire ! Et en l'occurrence, ce sera peut-être un cercueil ! Et pour la première place, est-ce que ça sera arrêté ? On ne sait pas ! Mais voilà, cette magnifique coupe qu'elle brandit ! Haut au-dessus de sa tête, sous les acclamations du public ! Un public qu'on avait senti un petit peu partagé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada